Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de trois exercices de dérivation de fonctions qui sont des combinaisons de fonctions polynômes et de la fonction inverse. Dans le premier exercice, on nous demande dans chaque cas de déterminer la fonction dérivée de la fonction f sur l'ensemble r étoile. Alors dans la première question, on nous dit que f de x c'est 2x plus 3 divisé par x. Alors pour dériver la fonction f, c'est-à-dire f prime de x, et bien comme on a une somme ici, on va simplement faire la dérivée de chacun des termes de la somme. Alors tout d'abord la dérivée de 2x, puisque c'est deux fois quelque chose, on va écrire que c'est deux fois la dérivée de x. Alors la dérivée de x c'est 1, donc la dérivée de 2 fois x c'est 2 fois 1. Plus, on va écrire la dérivée de 3 sur x, alors on rappelle que la dérivée de k sur x c'est moins k divisé par x carré. Donc le k ici vaut 3, donc la dérivée de 3 sur x c'est moins 3 sur x au carré. Et donc on obtient ici 2 fois 1, c'est-à-dire 2, plus moins 3 sur x carré, c'est-à-dire moins 3 sur x carré. Donc f prime de x c'est 2 moins 3 sur x carré. Dans la question numéro 2, on nous demande de dériver la fonction moins 3x carré, moins 2 sur x. Alors pour dériver cette fonction-là, même chose, on va dériver chacun des termes, puisqu'il s'agit d'une somme ou d'une différence, c'est la même chose. Alors tout d'abord la dérivée de moins 3x au carré, puisqu'on a moins 3 fois, pour dériver on va laisser moins 3 fois, et la dérivée d'x carré c'est 2x. Donc on a moins 3 fois 2x. Ensuite nous avons donc moins la dérivée de 2 sur x, et bien on sait que c'est moins 2 sur x au carré. Et donc on obtient ici moins 3 fois 2x, c'est-à-dire moins 6x, moins moins 2, c'est-à-dire plus 2 sur x carré. Dans la question numéro 3, on nous demande de dériver 7x carré, moins 2x, plus 6, plus 4 sur x. Alors pour dériver cette fonction, puisque c'est une somme, et bien même chose, on va dériver chacun des termes de cette somme. Alors tout d'abord la dérivée de 7x carré, puisqu'on a 7 fois une fonction, la dérivée ce sera 7 fois la dérivée de cette fonction. Donc la fonction c'est x au carré, donc on va faire 7 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 7 fois 2x. Ensuite nous avons moins 2 fois x, donc pour dériver on va dire que c'est moins 2 fois la dérivée de x, et la dérivée de x c'est 1. Plus 6, la dérivée d'une constante c'est 0, donc plus 0, plus 4 sur x au carré, la dérivée de 4 sur x carré c'est moins 4 sur x au carré. Et donc si on réduit l'expression, 7 fois 2x, c'est-à-dire 14x, moins 2 fois 1, moins 2, plus 0, plus moins 4 sur x carré, c'est-à-dire moins 4 sur x carré. Dans la question numéro 4, on nous demande cette fois-ci de dériver x au cube, moins 5x carré, plus x, moins 3, moins 1 sur x. Alors même chose ici, puisqu'on a une somme, et bien pour calculer la dérivée, on va faire la dérivée de chacun des termes de cette somme. Alors on va commencer par la dérivée de x au cube, donc la dérivée d'x au cube c'est 3x au carré, moins 5 fois x au carré, donc pour dériver moins 5 fois quelque chose, on va dire que c'est moins 5 fois la dérivée du quelque chose. Donc le quelque chose ici c'est x au carré, donc moins 5 fois 2x, plus x, donc plus la dérivée de x, c'est-à-dire plus 1, moins 3, donc on va faire moins la dérivée de 3, c'est-à-dire moins 0, puisque la dérivée d'une constante c'est 0. Et ensuite nous avons moins 1 sur x, donc on va écrire moins, et la dérivée d'un sur x, on la connaît, c'est moins 1 sur x au carré. Et pour réduire maintenant, on va dire qu'on a 3x carré, moins 5 fois 2x, c'est-à-dire moins 10x, plus 1, et ensuite moins par moins, donc plus 1 sur x carré. Dans l'exercice numéro 5, on nous dit dans chaque cas de déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a, où a est un réel donné. Alors par exemple, dans la première question, on nous dit que f de x, c'est 3 plus 1 sur x, et le nombre a, c'est 1. Alors pour faire cet exercice, on va rappeler une formule. L'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a, c'est y égale f prime de a, facteur de x moins a, plus f de a. Alors, on voit que pour calculer l'équation de la tangente, il nous faut d'abord la dérivée de la fonction f. Donc ici, on sait que f de x est 3 plus 1 sur x. Donc pour calculer f prime de x, on va faire la dérivée de 3, c'est-à-dire 0, plus la dérivée d'1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Autrement dit, on a tout simplement moins 1 sur x carré. Donc ici, l'équation de la tangente, puisque a égale 1, ce sera y égale f prime de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Donc on va calculer f prime de 1 en remplaçant tout simplement x par 1, c'est-à-dire moins 1 sur 1 au carré, ça donne moins 1. Ensuite, on va calculer f de 1 en remplaçant dans l'expression de f x par 1, c'est-à-dire 3 plus 1 sur 1, c'est-à-dire 3 plus 1. Ça fait 4. Et donc d'après ce qu'on a rappelé, l'équation réduite de la tangente, c'est y égale f prime de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Alors 1 parce qu'ici, on nous dit que le nombre a égale 1, c'est la tangente au point d'abscisse 1. Alors ici, on va dire que y égale, donc f prime de 1, on avait dit que c'était moins 1, on l'avait calculé, facteur de x moins 1, plus f de 1, on avait dit que c'était 4, donc plus 4. Et donc l'équation réduite, quand on développe, donc moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, moins 1 fois moins 1 plus 1, il reste ensuite plus 4. Et donc on peut dire que l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1, c'est moins x, y égale moins x plus 4. Dans la question numéro 2, on nous dit cette fois-ci que la fonction f, c'est 5x plus 4 sur x. Et on veut la tangente au point d'abscisse a égale 2. Alors on va d'abord calculer la dérivée de la fonction f, donc f prime de x. Alors la dérivée de 5x, c'est 5 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 5 fois 1, plus la dérivée de 4 sur x, c'est-à-dire moins 4 sur x au carré. Alors ici, on obtient donc 5 fois 1, 5, plus moins 4 sur x carré, c'est-à-dire moins 4 sur x carré. Alors pour trouver une équation, plutôt l'équation réduite de la tangente, il suffit de prendre le nombre a ici, égal à 2. Donc on va calculer f prime de 2. Donc f prime de 2, c'est lorsqu'on remplace x par 2. Donc on va dire que c'est 5 moins 4 sur 2 au carré. Alors 5 moins 4 sur 2 au carré, c'est-à-dire 5 moins 4 sur 4, c'est-à-dire 5 moins 1, et on obtient 4. Ensuite, pour avoir l'équation, il nous faut f de 2. Donc on va calculer f de 2 en remplaçant x par 2 dans l'expression de f de x. Alors autrement dit, on a 5 fois 2, plus 4, divisé par 2. Alors ça donne 10 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 12. Et donc on peut dire que l'équation réduite de la tangente, d'après la formule, c'est y égale f prime de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Il suffit simplement de remplacer f prime de 2 et f de 2 par leur valeur. Alors f prime de 2, on a dit que c'était 4, donc 4 facteur de x moins 2. f de 2, on a dit que c'était 12. Et si on développe, alors 4 fois x, 4x, 4 fois moins 2, moins 8, plus 12. Et donc finalement, une équation, plutôt l'équation réduite de la tangente, c'est 4x, y égale 4x, plus 4, puisque moins 8 plus 12, ça donne 4. Dans la question numéro 3, on nous dit que f de x, c'est 4x carré moins 2x moins 15 sur x, et on veut la tangente au point d'abscisse a égale 3. Alors on va calculer tout d'abord la dérivée, donc la dérivée de la fonction f, et bien on va tout simplement faire la dérivée de chacun des termes de la fonction. Alors tout d'abord, la dérivée de 4x carré, c'est 4 fois la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 4 fois 2x. Ensuite on va faire moins 2 fois la dérivée de x, donc moins 2 fois 1, et ensuite moins la dérivée de 15 sur x, et bien c'est moins 15 sur x au carré. Alors on obtient ici en réduisant 4 fois 2x, 8x, moins 2 fois 1, moins 2, moins moins 15 sur x carré, plus 15 sur x carré. Et donc puisqu'on veut la tangente au point d'abscisse 3, on va remplacer le nombre a par 3, donc on va calculer f' de 3, on remplace x par 3 dans f' de x, donc on obtient 8 fois 3, moins 2, plus 15, divisé par 3 au carré. Et donc on obtient ici 8 fois 3, 24, moins 2, plus 15, 9e, c'est-à-dire 22 plus 5 tiers. Alors pour mettre le résultat sous forme d'une fraction, il suffit de multiplier 22 en haut et en bas par 3, et donc on obtient ici 66 divisé par 3, plus 5 divisé par 3, c'est-à-dire 71 tiers. Ensuite on va calculer f' de 3, alors pour avoir f' de 3, on va remplacer x par 3 dans l'expression de la fonction f, autrement dit c'est 4 fois 3 au carré, moins 2 fois 3, moins 15 divisé par 3. Alors ici on a donc 4 fois 9, moins 6, moins 15 divisé par 3, ça donne 5. Alors 4 fois 9, donc on a 36, moins 6, qui vont donner 30, moins 5, et donc on obtient finalement 25. Et donc on peut dire qu'une équation réduite de la tangente, et bien ce sera y égale f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Et il suffit de remplacer, alors tout d'abord f' de 3, on a trouvé 71 tiers, multiplié par x moins 3, plus f de 3, on a trouvé 25. Alors on va développer, 71 tiers fois x, ça donne 71 tiers de x, moins 71 tiers fois 3, moins 71, plus 25. Et donc finalement, l'équation réduite de la tangente, c'est 71 tiers de x, moins 46. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit h la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par h de x égale 9x plus 1 plus 36 sur x. Dans la première question, on nous demande de calculer h' de x. Alors pour calculer h' de x, on va tout simplement faire la dérivée de chacun des termes de la fonction, puisque c'est une somme. Alors la dérivée de 9x, c'est 9 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 9 fois 1, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire plus 0, plus la dérivée de 36 sur x, c'est-à-dire moins 36 sur x au carré. Et donc on obtient ici 9 moins 36 sur x carré. Dans la question numéro 2, on nous demande de montrer que pour tout réel x positif, eh bien h' de x, c'est la même chose que le quotient 3x moins 6, facteur de 3x plus 6 sur x au carré. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la dérivée et mettre tout au même dénominateur. Alors on a vu que la dérivée c'était 9 moins 36 sur x au carré. Donc si on met tout sur x au carré, on va dire que 9, eh bien c'est 9x carré sur x carré moins 36 sur x carré. Et donc on obtient ici 9x carré moins 36, le tout divisé par x carré. Alors on va poursuivre le calcul, puisqu'il nous faut avoir ici une forme factorisée, un produit, eh bien on va essayer de factoriser 9x carré moins 36. Alors en fait on va utiliser une identité remarquable. L'identité remarquable qu'on va utiliser c'est a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Donc il faudrait d'abord écrire 9x carré et 36 comme des carrés. Eh bien tout simplement 9x carré c'est 3x le tout au carré. Et 36, eh bien c'est 6 au carré. Donc le tout divisé par x carré. Et donc lorsqu'on factorise, eh bien on va voir donc a moins b c'est à dire 3x moins 6 facteur de a plus b c'est à dire 3x plus 6. Le tout divisé par x carré. Merci. 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 Merci.